on est le 24 novembre et les actualités sont absolument terribles mais vraiment on assiste à une violence de la part du gouvernement ce qui se passe c'est très rude et en plus de ça il y a le lot aussi de ce qu'on vit chacun dans nos vies et je vais pas vous mentir là aussi je suis bien gattée et du coup je suis fatiguée je suis un peu épuisée en même temps je suis très contente que tous les réseaux sociaux existent notamment dans ce genre de cas là et cette situation pour donner accès à cette information au plus grand nombre avec les influenceurs les acteurs les journalistes qui prennent la parole sur ces plateformes là vraiment je trouve ça absolument positif et nécessaire de pouvoir montrer ce qui est en train de se passer et d'un autre côté de voir les mêmes images 60 fois dans la journée c'est excessivement anxiogène je trouve et ça bouffe quoi parce que tu as aussi envie avec les réseaux sociaux de te divertir et que bah là aujourd'hui ça n'a pas vraiment été du divertissement ça a été beaucoup de beaucoup de coups de poing on va dire et je me pose la question de parce que moi j'ai une place aussi sur internet dans le sens où j'ai plus de 6000 personnes maintenant qui me suivent notamment sur instagram au quotidien tous les jours avec les stories est-ce que j'ai pas aussi un rôle à jouer là dedans est-ce que moi aussi il faut que je relaie les informations et évidemment j'ai envie de le faire mais je suis pas non plus un média je suis une je suis une personne lambda et et parfois c'est trop pour moi et je j'ai pas envie de me sentir responsable de tout j'ai pas envie de me sentir responsable de l'éducation de n'importe qui j'ai pas envie de me sentir coupable si je fais pas quelque chose comme ça parce que d'autres l'ont fait et c'est assez difficile à trouver comme équilibre parce que bah il ya ce côté où j'ai envie de divertir il ya ce côté où j'ai envie d'informer il ya ce côté où oui je me dis encore une fois que j'ai une parole mais en même temps bah là aujourd'hui c'était trop pour moi de revoir ces images en boucle j'avais tout sauf envie de vous les remontrer quoi puis je suppose que enfin vous me suivez pas que moi et donc vous les avez forcément vu en tout cas j'espère soit chez d'autres influenceurs soit dans des médias sur instagram en fait je suis assez contente de pas m'être sentie non plus totalement forcée de le faire parce qu'il ya un moment où j'avais cette tendance là et je le ressentais beaucoup avec le mouvement des réseaux sociaux mais maintenant j'ai décidé d'arrêter de me culpabiliser parce que finalement ça regarde que moi c'est pas parce que les gens me suivent que je dois des comptes à qui que ce soit et que je suis obligé d'avoir une rigueur absolument parfaite ou d'être absolument parfaite dans ce que je raconte je raconte encore bien ce que je veux et tant mieux et ça veut pas dire que je suis pas engagé ça veut pas dire que je suis pas informé ça veut pas dire que je pense pas que ce soit important bien au contraire ça veut juste dire que je suis pas un média d'information et que d'autres vous renseigneront beaucoup mieux que moi là dessus je pense aussi que de me poser cette question ça veut dire que les réseaux ils ont une place cette semaine trop importante dans ma vie donc je vais encore me faire une petite pause de trois quatre jours parce que ça fait pas de mal maintenant que je commence un peu à bosser avec les réseaux parce que je fais des partenariats et ça me permet de gagner de l'argent et donc de manger et de m'acheter de la machine à laver enfin de la lessive c'est comme ça qu'on dit bah je suis obligée d'être connectée assez souvent parce que je dois faire des stories de manière assez régulière j'ai des deadlines à respecter puis les projets ils prennent du temps et il ya d'abord un appel à témoignages puis ensuite il ya du travail de mon côté puis tous les dm que je reçois parce que quand je parle d'un truc forcément on me pose des questions et ça me fait tout le temps mais tellement plaisir d'échanger avec vous mais du coup ça fait que je suis quand même beaucoup beaucoup connecté à ce truc là et encore une fois si je l'exprime plus publiquement à travers cette vidéo c'est pour rendre le truc réel quoi parce que je me le dis tout le temps et je le fais pas souvent alors que je me rends bien compte que c'est quand même assez anxiogène dans ma vie et que c'est pas parce que c'est un bise que ma vie doit se résumer à ça en plus j'ai vraiment eu un choc tout à l'heure parce que j'étais chez ma mère pour pour bosser et récupérer des photos et en fouillant les photos justement j'ai réalisé à quel point tous ces souvenirs à elle avant 90 étaient des photos qui étaient imprimées sur du papier alors que moi personnellement toutes mes photos elles sont dans la pellicule iphone et j'ai trouvé ça un peu hallucinant ça m'a vraiment donné envie de de retourner un peu plus de concret réel et de faire développer plein de photos pour avoir des souvenirs parce que il suffit que tu aies un bug de iCloud ou que tu perdes des fichiers et et t'auras plus ces souvenirs là puisqu'on a plus tendance à faire développer ces photos et que tout est numérisé et digitalisé avoir une maison mon dieu enfin surtout quand elle est toute petite comme ça tout est organisation tout le temps quoi tout toi tout doit être rangé tout le temps les placards doivent être pleins parce que bah j'ai faim et je travaille depuis ici le linge doit être étendu vite parce que sinon ça pule moisie je vous jure c'est dur la vie d'adulte quoi c'est un peu la honte parce que c'est vraiment le bazar chez moi mais outfit vert tout de même t-shirt blanc merde ce t-shirt blanc a été volé à mon frère ses colliers fin celui ci a été fait par moi même et celui ci et le cadeau de mes 24 ans ce gilet de cachemire était à ma grand-mère ce jean a été offert par ma tante et putain alors vraiment vive dans le 15 mètres carrés et ses chaussures nike sont de vinted elles m'ont coûté 15 euros bonjour comme comme vous le savez ou peut-être pas j'habite vraiment dans une grande pièce avec juste ma cuisine et ma salle de bain derrière donc c'est vraiment très petit et là je suis partie en vacances quelques jours en bretagne et de voir un espace aussi grand autour de moi et de de quitter mon chez moi en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de me sentir à la maison et que j'avais besoin de faire de cet espace aussi petit soit il la meilleure maison possible donc j'ai décidé d'apporter des changements dans ce palace à commencer par l'entrée que je vous affiche ici mais surtout par le montage d'un nouveau meuble qui rajoute une pièce c'est à dire une entrée avant ma pièce principale que je viens de monter non sans mal puisque je m'y suis reprise à littéralement quatre fois ou des coquillages que j'ai récupéré ce week-end à la mer pour en faire des cendriers et de vaisselle que j'ai récupéré chez Emmaüs je vais vous montrer tout ça à la mer pour en faire 10 ans donc je suis je suis je suis je suis je suis Ciao, c'est le jour après Noël et je suis enfin de retour chez moi et ça fait du bien. Ce soir j'accueille une copine à la maison parce qu'elle était seule et qu'elle ne se sentait pas bien. Et quel meilleur cadeau à faire que de donner à des gens du temps et de passer des moments avec eux et de leur faire à dîner, leur faire boire des coups et leur faire se sentir à la maison. Donc elle va venir tout à l'heure et d'ici là je vais un peu mettre tous mes rituels en place, ranger mon appartement, préparer ma valise parce que je pars 2-3 jours. Parce que ici c'est devenu un peu mon nid et en fait je me rends compte que je me sens vachement bien ici. J'y ai apporté plein de nouvelles touches ces dernières semaines pour me sentir encore mieux et ça fait la différence. Comme cadeau de Noël un truc que je fais quand même souvent de manière récurrente pour un peu aider les gens à transitionner c'est des shampoings et des savons solides. Et j'ai tendance à aller chez Lush parce que chez Lush t'as plein de senteurs et de couleurs différentes qui sont assez attractifs pour l'oeil et qui du coup peuvent plaire un peu à n'importe qui. Hier j'ai récupéré des échantillons d'un masque pour cheveux que du coup je vais me faire maintenant. Ils te donnent ça en gros dans des petits échantillons réutilisables que j'utiliserai du coup pour des crèmes ou de l'huile de coco en voyage. Et alors là j'ai aucune idée de ce que c'est ça ressemble à une pâte comme ça. Il faut que j'applique ça sur mes pointes donc c'est ce qu'on va faire. Ça sent hyper mauvais. Ça sent hyper mauvais. Musique Je me suis un peu auto fait des cadeaux de Noël Parce que j'ai fait des contours sur Youtube Qui m'ont permis de gagner un peu de sous Et je me suis dit que j'allais me faire des petits cadeaux Suite à ça et du coup je vais vous montrer ce que je me suis acheté On va faire un mini haul Je me suis acheté un maillot de bain Mais tellement beau Comme ça A 1€ sur Vinted C'est un très vieux H&M Et je sais pas j'adore le motif il est trop bon On dirait du Isabel Marant donc j'adore Je me suis acheté ce crop top Ce crop top panthère pour 2€ Et avec vu que la lubie n'était pas finie Le pants Ça c'est un peu trop flagada Donc je vais le raccourcir et le resserrer ici D'un coup de machine à laver Il m'a coûté 7€ sur Vinted Et il y a encore l'étiquette dans les fesses Je me suis offert ma nouvelle lampe derrière Que je vais vous montrer après Et des poufs pour s'asseoir dans mon salon Qui est tout petit parce que les chaises c'était vraiment plus possible Ça prenait trop de place Donc ça c'est la nouvelle lampe Qui fait une ambiance beaucoup plus tamisée que j'adore En dessous il y a le Père Noël qui est passé pour mes potes Comme ça à chaque fois qu'ils viennent à la maison Ils viennent se servir de leurs cadeaux Et mes nouveaux poufs sont ici C'est un look un peu particulier C'est un peu genre des vibes indiennes et tout Mais j'aime tellement tellement ça Et en fait c'est un bougeoir que j'ai trouvé chez Emmaüs En forme de rose comme ça Et du coup je vais mettre une bougie chauffe-plat à l'intérieur C'est beau hein Ça m'a coûté 50 centimes Chez Emmaüs en Bretagne la semaine dernière Comme souvent quand je passe chez ma meilleure amie Je récupère des fringues Donc là j'ai récupéré un chemisier Je vais vous montrer Avec des manches bouffantes et des paillettes Je sais pas si je vais le porter longtemps Mais je me dis qu'en tenue de fête Ça peut faire l'affaire Mais je suis pas sûre que ce soit trop mon style Mais c'est mieux qu'un nouvel achat Et du coup je vais essayer de le garder dans mon dressing Pendant quelques temps Et voir si j'arrive à le porter ou pas Donc voilà Et sa mère m'a aussi filé un pull Tac 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 Ça c'est un peu un pull informe Mais on aime bien l'informe Quand c'est confortable Voilà Donc ça c'est un pull Je sais pas quoi C'est un pull de wear Mais l'avantage c'est que je n'ai pas fait de shopping Et que je suis allée chez ma copine Et que je vais voler des trucs qu'elle ne mettait plus Et ça c'est quand même super pour faire ce dressing Ce matin je travaille Et j'avais envie de vous parler d'une nouvelle marque de maquillage Que je suis en train d'essayer en ce moment C'est la marque Iris et Paris C'est des cosmétiques qui sont faits en France Mais le truc surtout hyper génial C'est que en fait vous avez cette mood box Ça s'appelle Et en fait dedans vous avez des fards Que vous choisissez qui sont des fards aimantés Et du coup en fonction de votre carnation Et de vos goûts Vous choisissez ce que vous allez mettre Potentiellement vous auriez pu Enfin par exemple là j'aurais pu mettre de blush J'aurais pu mettre d'autres couleurs etc Et je trouve le principe vraiment trop cool De pouvoir choisir les couleurs qu'on va porter Pour faire une palette en gros Qui corresponde à nos goûts Et où on soit certain qu'on va utiliser tous les fards Il y a des fards qui sont complètement mat Il y en a un J'en ai pris un qui est vachement Nacré pailleté Mais après moi je suis très basique sur le maquillage Du coup ce matin je me suis fait un petit maquillage Je ne sais pas ce que je travaille Donc j'ai juste mis du nacré à gauche Et du prune à droite Et j'ai à peine fondu les deux En fait les petits fards arrivent dans des petits packaging Que ensuite vous renvoyez à la marque Pour qu'elle les réutilise Et donc c'est bien plus écologique Cette fameuse boîte mood box Je vais la réutiliser C'est à dire que quand j'aurai fini un fard Et bah je l'enlèverai Et puis je le remplacerai Et je trouve ça vraiment très cool En plus c'est petit c'est pratique Il y a un immense miroir à l'intérieur Et ça ça sert vraiment de ouf Quand tu te maquilles les yeux En revanche il n'y a pas de pinceau fourni avec Mais tu peux très bien te débrouiller avec tes doigts Même si moi je préfère toujours avoir un pinceau en plus Donc voilà si la marque vous intéresse Je vous mettrai ça en barre d'info Je trouve que c'est une super idée de cadeau de Noël Et en plus de ça c'est enfin du maquillage un peu plus responsable Et les couleurs restent quand même très très cool Parce que là par exemple on a un espèce de bleu de ouf Incroyable Que je n'ai pas encore utilisé vu que je vais au travail Mais incroyable quand même Et là cette espèce de terracotta rouge blush est ouf aussi Voilà Et par rapport au masque que j'ai fait hier de Lush C'est l'enfer J'ai l'impression d'avoir les cheveux gras J'ai vraiment trop le seum Je suis obligée de les accrocher Alors que je les ai lavé hier soir Et du coup je vais avoir ces cheveux de merde toute la journée Donc vraiment je ne recommande pas le masque Lush que j'ai utilisé hier Après potentiellement j'en ai trop mis Mais bon j'en ai mis qu'un pot Alors que de base la meuf elle m'en avait donné deux Je suis restée quand même sur les longueurs Je ne suis pas montée jusqu'à mes racines Et voilà Donc bien un grand seum Parce que du coup j'ai le cheveu Sale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada